Il y a un témoignage très fort que l'on voudrait partager avec vous que l'on voudrait partager avec vous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oh ! La famille Delmode Bonsoir à tous. Donc très content d'être parmi vous. On a un témoignage en fait et il y a de cela deux semaines, trois semaines. Le Seigneur, en fait, on est une fratrie où on est six. Donc vous vous rendrez compte qu'on n'est pas au complet encore. Il y en a qui vont encore arriver par la foi. Et donc le Seigneur a particulièrement visité une de mes grandes sœurs, donc qui est au milieu. Et il est venu en fait dans sa chambre. Et elle a échangé avec lui pendant deux heures et demie. Et lorsqu'elle m'en a parlé, en fait, bien évidemment, j'étais bouleversé. Et je lui ai dit, mais le 24... Je lui ai dit, le 24 décembre, il y a un programme, il y a une vieille prière. Est-ce que c'est bien que tu en parles ? Au début, bon voilà, comme c'est aussi nouveau pour elle, elle a hésité. Parce que tout ce qui est nouveau pour elle, elle a hésité. Ensuite, elle a prié. Et le Seigneur lui a dit de venir. Et le Seigneur lui a dit de venir. Donc je vais la laisser expliquer ce qui lui est arrivé. Bonsoir à tous. De nature, je suis quelqu'un de très discrète. Je ne parle pas beaucoup, je fais beaucoup des choses dans l'ombre. Voilà. Et en fait, depuis quatre ans, je vis des choses très compliquées dans ma vie. Et le 23 novembre 2023, je me rappellerai toujours de cette date-là. Spirituellement, je savais ce qu'il se passait. Mais humainement, j'étais épuisée. Et cette journée, à chaque fois que je touchais mon corps, je ne sentais plus mon corps. Je savais que c'était la fin. Et quand je suis partie me coucher, J'ai abandonné. J'ai vraiment abandonné. J'ai dit, Humainement, je ne peux plus supporter tout ce qui est en train de se passer. Même si spirituellement, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on est souvent en train de dire, Oui, Dieu est là. Garde la foi, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais là, humainement, je ne pouvais plus supporter ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là, Excusez-moi. Et c'est à ce moment-là, que j'ai commencé à respirer d'une manière qui était totalement, en fait, en plus, je suis quelqu'un qui maîtrise beaucoup ce que je fais. Donc là, c'était impossible pour moi de contrôler ce qui se passait. Et il y a eu un combat. Moi qui ne croyais pas au monde spirituel, aux démons, je n'en avais jamais rencontré. Là, ce moment-là, il y a vraiment eu un combat. J'étais en dehors de mon corps. Tu es sortie de ton corps. Je suis sortie de mon corps. Oui, je suis sortie de mon corps. J'ai vu mon corps bouger d'une certaine manière. Je vois mon corps bouger, shaking de cette manière. Humainement, c'est impossible tout ce que je faisais. Ce que j'étais en train de faire, c'était impossible de faire ça. Je sentais une oppression sur moi. Je pouvais sentir une oppression sur moi, qui commençait par ma gorge, ma poitrine, tout mon corps, une voix à l'intérieur de moi me disait, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Plus j'étais attentive à cette voix-là, plus en fait, quelque chose de, c'est comme une paix qui venait m'environner. La paix a duré près d'une heure. Et pendant ce combat-là, je suis révélé à moi. au début, je n'y ai pas cru. Vous savez, humainement, le cerveau ne croit pas aux choses. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, non, tout va bien. et à ce moment-là, il me regarde et mon cœur se met à pleurer tellement fort que tout ce que j'avais gardé en moi depuis des années est sorti. à ce moment-là, quand il m'a dit, ma fille, viens dans mes bras, j'ai ressenti un amour tellement puissant, tellement fort. Je peux vous dire que cet amour-là, humainement, il n'existe pas. Give the Lord a hand clap. Allez avec elle, il y a quelque chose sur elle. Oh, il y a un manteau en or sur elle. Un manteau en or. Le Seigneur est en train de la baptiser dans le feu. Elle va témoigner dans le monde entier. C'est terrible, là. C'est terrible. Le maître l'a saisi. Waouh, 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 waouh. C'est quelque chose, c'est fort. Toute votre famille, ce soir, le Seigneur dit est délivrée. c'est terrible, ça. C'est terrible. C'est formidable. On est en train de la bière en robe de mariée, là. She's getting dressed in a wedding gown. C'est fort parce que tu, enfin, elle n'est pas allée jusqu'au bout du témoignage. Et à un moment donné, elle était avec le Seigneur et lui dit tu es mon ange d'or. Et en fait, elle voit tout son corps se transforme en homme et là tu dis qu'elle a un montant en or sur elle. When she was with the Lord, the Lord told her that she had something that was golden and right now, you just spoke about the gold, the golden coat. As the Lord told her before. The master is here. Tu es digneur Tu es digneur De recevoir la gloire Tu es digneur Tu es digneur Notre Seigneur est notre aide de recevoir la gloire, la louange et l'honneur pour l'éternité. La louange et l'honneur pour l'éternité. Le Seigneur est notre aide de recevoir la gloire, la louange et l'honneur pour l'éternité. Le Seigneur est notre aide de recevoir la gloire, la louange et l'honneur pour l'éternité. Le Seigneur est notre aide de recevoir la gloire, la louange et l'honneur pour l'éternité. Le Seigneur est notre aide de recevoir la gloire, la louange et l'honneur pour l'éternité. Magnifique ! Je suis désolée. Non, tu n'as pas été désolée, quand tu es dans la présence du Seigneur, c'est comme ça, ça se passe. C'est une vie chrétienne normale. Comme mon petit frère vous a dit. Quand j'ai su que j'étais dans sa présence, je lui ai dit, tu ne vas pas partir, donc je ne te pose pas toutes les questions. Je lui ai dit ça. Parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens. Et là je lui ai dit, tu es là. Et je lui ai dit, tu es là. Et je lui ai dit, tu es là. On va discuter. On va discuter. On va discuter. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Pourquoi on était ici. Pourquoi on était ici. Pourquoi on était ici. Sur terre. On earth. Ok. Et à ce moment-là. On est montés. J'ai vu le monde. Il me a montré le monde. Il m'a montré le monde. Je voyais plein de petits points lumineux. Il m'a dit que le but aujourd'hui. Il me a dit que le but aujourd'hui, c'est de sauver les âmes. Wow. De sauver les âmes. Save souls. Nous ne sommes que ses instruments. Il m'a dit, vous êtes mes instruments. Chaque chose que vous ferez, c'est pour glorifier mon nom. À ce moment-là, je lui ai dit, qui je suis, je n'en suis rien. Je suis une simple fille. J'ai toujours essayé d'être juste dans ma vie. J'ai toujours essayé d'être juste dans ma vie. J'ai eu des moments de foi, des moments de faiblesse. J'ai toujours essayé d'être juste. Et c'est là qu'il m'a dit, le plus important pour moi, c'est le cœur des gens. Quand le cœur est pur, ce n'est pas une question de nourrir si le cœur est important. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a rassemblée. Il m'a mis ensemble. Parce qu'à ce moment-là, j'ai trouvé du sens à cette vie qu'on mène ici. a meaning of our lives. J'ai pris conscience qu'on était juste des instruments. Quand on comprend ça, on se dit que tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous. On n'est rien du tout. Et c'est pour ça que tout ce qui peut m'arriver humainement, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Je peux vous dire que l'amour que j'ai ressenti quand il m'a pris dans ses bras, et je peux vous dire que l'amour que j'ai ressenti quand il m'a pris dans ses bras. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Oh, Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et puis je peux vous dire. J'aime ma famille. J'aime mon fils. J'aime mon fils. J'aime les gens. J'aime les gens. Mais ce que j'ai ressenti, ce n'est même pas un dixième. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et mon nous. Allons-y nous un autre. Allons-y nous un autre. Quand je suis là, je vous parle. Mon petit frère et ma petite soeur pourront témoigner. Pendant quatre ans, j'avais une maladie sur les cordes vocales. J'avais une maladie sur ma tête. Dès que je parlais, j'avais des coups de couteau dans la gorge. Quand je parle, j'étais comme si j'avais un couteau dans ma tête. Et à ce moment-là, je ne sais même pas comment dans la maison de ma chambre, j'avais une bouteille d'eau. J'avais une bouteille d'eau. J'avais une bouteille d'eau et j'ai commencé à la boire. Et je lui ai demandé, pourquoi j'ai cette bouteille d'eau. Et il me disait, C'est de l'eau? Tu as pris une bouteille d'eau dans la chambre. Tu as bu cette eau. Et tu te dis, mais pourquoi je bois cette eau? Et le Seigneur te pose la question, tu crois que c'est de l'eau? Et là, je le regarde. Et il me dit, tu sais ce que c'est? Et il m'a dit, tu sais ce que c'est? Tell us, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? C'était son onction. C'est anointing. Et quand je bois cette eau, quand je bois cette eau, quand je bois l'onction, qui avait du mal à parler depuis 4 ans, je ne pouvais pas parler de l'autre pour 4 ans. Je regarde mon corps et je vois que je me transforme en or. Et je vois que je me transforme en or. Mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, je me transforme en or. Ce que je vous raconte, c'est la stricte humilité. Je sais. Mais j'ai vu ce tord sur toi. Je vois ce tord sur toi. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui me met en a. Je vous assure. Je ne suis pas quelqu'un qui me met en a. Je suis tellement simple. Je suis tellement simple. Je ne peux pas se transformer en or. Quand je vois mon corps changeant à gold, je lui ai demandé pourquoi. Et je lui ai demandé pourquoi. Et quand tu m'as dit, tu es mon ange d'or Et il m'a dit, tu es mon ange d'or Tu as une mission Il a dit dans l'Apocalypse, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu Donc c'est biblique Et c'est là qu'il m'a dit Tu as quelque chose en toi qui me plaît J'aime ce que tu es Ce que je veux What I want Is for you to go all around the world And bring souls Who do not believe in God With what you have You have your mindset The fact that you love people You do not judge them You gotta bring these people to me Wow Tu es baptisé Are you baptisé? Non Non Mais pas Not even Même pas Not at all Je suis rien I'm nothing Enfin non Je suis quelqu'un maintenant Maintenant I am somebody Hold on I'm somebody now I am somebody now Non Je n'ai plus rien Je suis quelqu'un Je n'ai plus rien Mais aujourd'hui Je suis quelqu'un Une question pour toi Qui est mort à la croix pour toi Qui a mort à la croix pour toi Yeshua Yeshua Vous avez entendu Did you hear that? Yeshua 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 Tous les petits copains Que tu as connus dans le monde Est-ce que L'un d'entre eux T'a aimé comme ça? All the brave friends That you had in the world Did any of them love you As you were loved by the Lord? No The fact that I felt this love Nothing in the world Could ever bring that love to me It's over I know where I need to go And with who I need to go Who has chanté Et il n'y en a pas deux Elle est où? Jocelyne, Jocelyne elle est où? Jocelyne S'il te plaît Quand vous voyez ces choses-là Vous n'êtes pas choquée Si vous n'êtes pas choquée Moi Je suis complètement choquée Je veux le voir Je veux le voir C'est bon C'est bon C'est bon Je veux le voir Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Tu es le seul, l'unique, l'on rime Je ne laisse pas choquer Je veux le voir Je suis the devil Je veux le voir Je veux le voir Je préropse Je veux le voir Jocelyne ve — le mot Oh, tu es l'unique Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Tu es le seul et l'unique L'orime et au choix Oui, il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Tu es le seul et l'unique L'orime et au choix Tout-Puissant, Adonai, Elorime, Elgibor, Yahweh, Le Lyon, Agnue, Le Feu, Yahweh, Yosha, Elorime, Elgibor, Tu es lui, oui tu es, oh oui, notre roi, oh oui, oh Yahweh, oh oui, nous t'aimons. Tu es lui, oui tu es, oh oui, nous t'aimons. Tu es lui, oui tu es, oh oui, nous t'aimons. Tu es lui, oui tu es, oh oui, nous t'aimons. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un bloc opératoire spirituel. Transformé. Deux heures trente. D'entretien. Avec le maître. Moi, je demande cinq heures pour moi. Vous vous rendez compte ? Elle qui était cartésienne. C'est ça, hein ? Très cartésienne. Elle est sortie de son corps. Pour la première fois. Elle n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Elle s'est rendue compte que. Le corps physique n'est qu'une maison. Et là, le maître lui a parlé. Elle qui était cartésienne. Elle a été visitée. Et toi ? Qu'est-ce que tu attends ? C'est quoi ce chant, Loïc ? Je sois de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je sois de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Sous-titrage ST' 501